Cordiale bonjour vous êtes sur Graille en Bulle et je suis Priscilla Desjardins de la Forêt et c'est notre troisième opus des recettes issues des mangas. Aujourd'hui je vais vous parler d'un ouvrage qui s'appelle les bons petits plats d'un mangaka de Yusuke Murata qui est qui est qui est l'auteur de One Punch Man. Alors vous le savez quand on est mangaka on n'a pas de vie on a à peine le temps de dormir alors encore moins le temps de cuisiner. Donc Yusuke Murata nous propose des recettes très faciles à réaliser. Un petit panel juste ici, il y a de quoi faire, très rapide à faire n'importe quelle heure du jour ou de la nuit si c'est pas de l'efficacité ça. Alors je vous ai sélectionné une recette en particulier qui s'appelle l'Oyako Ochiya qui se fait à la poêle figurez-vous et c'est super rapide avec très peu d'ingrédients on va regarder ça tout de suite. Pour ce faire il nous faudra du riz froid environ 100 grammes, la taille d'un onigiri, un quart de gros oignons, ou un petit oignon coupé très fin. A peu près 100 grammes de poulet, un oeuf, du persil plat, éventuellement un peu de mirine pour donner du goût et l'ingrédient secret du mensuyu. C'est parti ! Selon Yusuke Murata la répartition de la chaleur se fait bien mieux dans une poêle. Aussi je vais utiliser une sauteuse avec le couvercle que je réutiliserai tout à l'heure. Il s'agit donc de faire de l'Oyako Ochiya c'est à dire une cuisson à couvert à base d'eau. Moi j'utilise toujours des petits biberons parce que là il nous faudra 40 cl d'eau ou 400 ml d'eau. Alors c'est parti, à bouillir. Voilà ça commence à bouillir. Alors il fait un petit peu à la one again, il donne pas de proportions vraiment précises. Par exemple pour le mensuyu il dit un peu de mensuyu. Alors je vais, mon mensuyu est tout neuf. Je prends sur moi et je vais tenter de mettre une cuillère à soupe de mensuyu. Peut-être un peu plus parce que la poêle est grande. Voilà je mettrai aussi et bien l'équivalent de deux cuillères à soupe de mirin pour quand même donner du goût. Ensuite il s'agit de mettre le riz. On met en eau frémissante. On met la boule de riz. Voilà il colle un peu. Et après on aplatit un petit peu avec la spatule. Voilà. Ensuite on rajoute les oignons et les 100 grammes de poulet. Cette cuisson s'endort un petit peu. On va la doper. Et après on met à couvert. En principe pour deux minutes mais il faut que votre viande soit bien cuite quand même. Notre cuisson est à présent fini. Vous voyez le poulet est bien cuit. L'oignon est tendre et le riz s'est réchauffé. Alors maintenant on casse un oeuf dans la poêle et on mélange avec une cuillère en bois. Il n'y a plus qu'à mettre un petit peu de persil. Et voilà à déguster. Vous avez vu comme cette recette est facile à réaliser en deux minutes top chrono. Formidable pour les étudiants ou les feignasses de la cuisine ou les deux. Les bons petits plats d'un mangaka chez tous les bons libraires. Cordialement votre. Deux remembered. Il a plus à küçük de poulet. Oui, les bonnes etc. Et j'ai compris petit peu plus dewurf de morn Sitting reference 2 SO conducivez la